Hum... Cette casquette orange... Bof ! Pas terrible hein ! Je devrais peut-être changer de couleur ! Jaune ! Comme le soleil ! Non, ça fait bébé ! Ouvert ! Pour aller avec mes yeux ! Hein ? Une question de... Cynthia ! Ma grande sœur est à l'hôpital parce qu'elle est anorexique ! Elle mange presque plus rien ! Je comprends pas pourquoi elle fait ça ! C'est sûr Cynthia ! L'anorexie mentale c'est dur à comprendre ! Mais c'est une vraie maladie qui peut être compliquée ! Parce que comme les fleurs, les humains ont besoin de se nourrir pour rester en bonne santé ! La main ! On y va ! Quand on se regarde dans le miroir, on peut se dire qu'on est moins beau que machin truc, qu'on serait mieux comme ci ou comme ça ! On se fait des petits complexes ! Mais pour certains, comme ta sœur, ça peut aller beaucoup plus loin ! Surtout à l'adolescence, quand le corps change ! En fait, la personne aura beau être tout à fait normale, elle a une vision complètement déformée d'elle-même ! Alors la peur de prendre du poids devient une obsession, puis carrément une maladie ! Ça peut prendre deux formes différentes ! Il y a l'anorexie mentale, où le malade contrôle tout ce qu'il avale ! Résultat, il mange le moins possible et les repas deviennent des moments très difficiles ! Il y a aussi la boulimie ! Le malade ingurgite un maximum de nourriture le plus vite possible ! Pour ensuite, dans la plupart des cas, se forcer à vomir ou à faire caca en prenant des médicaments ! En général, les anorexiques ou les boulimiques font tout pour pas se faire remarquer ! Ils inventent des excuses pour ne pas passer à table, font semblant de manger, se font vomir en cachette ! Car les troubles alimentaires ont de vraies conséquences sur la santé ! D'abord, il y a la perte de poids ! Puis, à force de mal manger, les os, la peau, les dents ou les cheveux s'abîment ! Et dans les formes les plus graves, les malades peuvent avoir des complications cardiaques ou des lésions à l'œsophage ! Ils ont besoin d'aide ! Des psychologues vont les aider à accepter leur corps et la vision qu'ils ont d'eux-mêmes ! À côté, les patients sont suivis par des spécialistes qui vont leur réapprendre à manger étape par étape ! En vrai, Cynthia, le plus dur, c'est d'admettre qu'on est malade ! Alors ne brusque pas ta sœur ! Montre-lui que tu es là et que tu la soutiens ! Bon, ok ! Je vais te confier un secret ! À ton avis, pourquoi je porte tout le temps une casquette ? Parce que j'ai un grand front ! Petit, j'étais hyper complexée ! Mais maintenant, je suis cool ! C'est parti !